Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième ouverture de swap. Et je tiens à préciser, puisque je ne l'avais pas fait dans la première fois que j'avais reçu un swap, mais non je ne ferai pas de swap avec tous ceux qui me demandent un commentaire, d'ailleurs j'en ferai avec aucun, j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolée pour tous ceux qui voulaient faire un swap avec moi, mais vous devrez trouver quelqu'un d'autre. Actuellement j'en ai un de prévu, mais avec quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup discuté. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un deuxième swap que je réalisais avec Anae. C'est parti, je crois qu'elle ne va pas très bien dans cette tête, elle m'a fait 3 packs. Donc je vais commencer tout de suite. Déjà la lettre, alors elle a l'air collée, donc je pense que je ne vais pas la décoller. Je vais juste enlever ça et voilà. Du coup je pense que je peux vous la montrer, voilà. Et on va pouvoir regarder le menu, donc la partie 1 déjà. Il se présente comme ceci. Donc le petit 1, un petit ensemble Shetland. Alors je vais ouvrir ça. Donc là c'est la boîte numéro 1. Je me suis mis de mon petit ciseau pour ceux que ça intéresse. Donc je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Donc dans le sens que vous voyez, c'est ce que sinon. C'est pas bien. Alors alors, je vais essayer de décoller ça quand même. Parce que c'est vraiment pas prêt. Bon en fait ce que je vais faire, c'est que je vais découper autour. Oui, j'ai mis beaucoup de scotch pour te faire galérer. Écoute, merci Adrien. Je te revaudrai ça. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Je suis très fière de moi. Le 1, je vous rappelle, c'était un petit ensemble Shetland. Il est ici. C'est un petit licol en corde comme ceci avec de la moumou rose sur le dessus. Avec une corde comme ceci. Enfin une corde, une longe, j'allais faire du mot. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça juste trop mignon. Les couleurs sont juste trop mignonnes vraiment pour les Shetland. Je trouve que c'est juste trop trop chou. Le numéro 2 qui est pour les chevaux maintenant. C'est sûrement un licol et une longe taille cheval. Voilà le numéro 2. C'est ça. On a un licol noir comme ceci. Et la longe qui va avec. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment super mignon. Le numéro 3, c'est un peu d'éthologie pour l'interrogation. Ça doit être un licol éthologique ou quelque chose comme ça. Alors le numéro 3 qui est ici. Ah non, 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 c'est une cordelette. J'adore les couleurs qu'elle a utilisées. Je ne sais pas si ça se met dans ce sens là ou dans l'autre sens. Alors vraiment super bien. Le numéro 4, jamais 1 sans 2. C'est pour Shetland. Et oui, cette expression n'existe pas. C'est une cordelette pour Shetland. J'adore ces couleurs. Je ne sais pas non plus dans quel sens ça se met. Mais je trouve ça vraiment trop chou. Donc voilà, c'est vraiment trop trop mignon. Le numéro 5, c'est coloré pour le printemps. Alors là, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Donc c'est un tapis couleur un peu pastel, violet, rose. Il y a du bleu, du violet, du rose et tout. C'est un tapis de la feutrine blanche qu'elle a peinte. Je ne savais pas que ça se peignait de la feutrine. Ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup. Le numéro 6, on se fait un parcours. Alors elle m'a prévenu que le 6 était dans la boîte numéro 2. C'est pas encore fini. Donc du coup, je pense qu'elle m'a fait des obstacles de crosse. Recolle le drapeau orange s'il se décolle. Donc c'est un petit obstacle de crosse. Ah, c'est le drapeau blanc qui s'est cassé la gueule. Je le recollerai. Donc voilà, il est vraiment mignon. Et vous n'allez pas voir. Voilà, il n'est pas très très haut, mais c'est vraiment sympa. Donc c'est fini pour cette partie du menu. Je vais passer donc à la partie 2. 7. Let's Christmas. Ah non, c'est fini. Désolée, ce sera pour l'année prochaine. Alors nous avons déjà un petit lit-colle aux couleurs de Noël, donc blanc et rouge. Une cordelette. Je la trouve vraiment magnifique avec la petite aile. Je la trouve juste super belle. Donc un tapis aux couleurs de Noël qui est vraiment super mignon. Un bonnet aux couleurs de Noël aussi. Et une longe pour aller avec le lit-colle. J'ai mis tout ça sur Joc. Le numéro 8, c'est pour décorer ton C. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Oh non, de ce que je vois, ça a l'air trop mignon. Oh non, mais c'est trop mignon. Regardez, c'est un petit panneau avec la fausse-nage et tout, avec écrit écurie. Et c'est trop chou. J'aime trop. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas sur du bois. Je ne sais pas ce que c'est. Trop de mignonnitudes dans ces choses-là. Ensuite, le 9. Bref, on en rajoute un. Ça doit être un obstacle de crosse, je pense. Donc oui, c'est bien un obstacle de crosse. Celui-là, les drapeaux tiennent très très bien. Vraiment super mignon. Donc voilà, pareil, c'est à peu près la même taille. Enfin, c'est un peu plus haut que l'autre. Le dernier. Et puis après, il y aura les bonus. Chou, non. Alors je pense, parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'avait mis un custom. Donc je pense que ça doit être ça. C'est ça, c'est le custom. Oh non, mais il est trop beau. Oh non, il est magnifique. Je ne sais pas si cette robe existe en vrai, mais en tout cas, il est trop beau. Elle m'a dit qu'elle s'appelait. Urani de la Plaine Noire, je crois, si je ne me trompe pas. On va passer au bonus. La boîte à bonus. Voilà la boîte à bonus. Tu en trouveras 5. J'espère qu'ils te plairont, même s'ils sont moins bien que les autres. Bisous à Nail. Bonus numéro 1. Pour un cheval dont le nom commence par un S. J'espère que tu ne visais pas un cheval en particulier, parce que je ne sais pas du tout. C'est une couverture. Une très jolie petite couverture avec un S en paillettes. Il s'agit de Spice. Et la couverture lui va vraiment bien. Ce n'est pas pour tes chlèches, mais je voulais quand même te l'offrir. Oh non, c'est trop mignon. Mais c'est une petite licorne. Oh non, mais je suis morte. C'est une licorne. Elle est trop mienne. La corne, elle est trop chou. Regardez, la petite fleur, elle est magnifique. Je ne sais pas du tout en quoi c'est fait, par contre. Ensuite, bonus numéro 3. Un petit set de Voltige. Donc, c'est une longe avec une chambrière. J'aime beaucoup, c'est très mignon. Et ensuite, le bonus 4. Il faut bien nourrir ses loulous. Oui, c'est bien une faute. Elle a mis un seul R à mourir. Nourir, pardon. J'ai lu mourir. Nourir. Euh, personne... Ah non, attendez. Elle en a mis 3. Attendez, je ne comprends plus rien. Elle en a mis 3 R ? Ou 2 ? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas combien il y a de R à mourir. Je crois qu'il y en a 2. Oh non, c'est trop mignon. Flocon d'avoine. Et ici, c'est mélange pour chevaux. C'est vraiment trop chou. Bonus numéro 5. Donc, le dernier bonus. C'est un tapis pomme croquée. Oui, je n'avais plus d'idée. J'ai oublié un E à croquer parce que c'est une pomme. Je ne vois pas comment je vais ouvrir ça, par contre. Anae, je te déteste. Si tu regardes cette vidéo-là, avant d'avoir reçu ton swap, tu verras que tu vas souffrir pour l'ouvrir également. Ça, je te le promets. Un tapis pomme croquée. D'accord. Je ne savais pas à quoi ça pouvait ressembler, un tapis pomme croquée. C'est trop chou. Je pense pour Halloween. Ça fait vraiment... Ça fait tapis d'Halloween un peu. Donc, je pense que ça peut être vraiment cool. Et donc, tout à l'heure, je me suis arrêtée sur la canalière. Parce qu'en fait, je ne pense pas que vous aurez... J'ai vu la vidéo des news de Février, avant cette vidéo. Mais donc, j'ai fait un échange avec elle. Je lui ai donné la polette comme ça, en version normale. Contre cette polette-là. Donc, en version comme ça. Que j'ai nommée Ironie, d'ailleurs, au passage. Et donc, que je vous ai montré dans la vidéo. Donc, j'ai fait exprès de la choisir, d'ailleurs. Puisque ça vient d'elle. Et du coup, elle m'a offert la canalière qui allait avec. Donc, il ne me manque plus que la canaise, écoutez. Enfin, même si je ne pense pas que je la trouverai un jour. Et puis, je ne la cherche pas spécialement. Je suis très contente. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais, c'est très très sympa de me l'avoir offert. Voilà, c'est tout pour ce swap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, je suis trop trop fan de tous les cadeaux qu'elle m'a fait. Et tout particulièrement du custom. C'est le premier custom que j'ai de quelqu'un d'autre. Et ça fait vraiment quelque chose, quand même. Je pense que je vais vraiment m'éclater à faire des photos avec. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Ciao !